Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Office Word 2021, je vais vous montrer comment effectuer cette pagination avec une zone de texte, avec à l'intérieur une date et une heure, que vous pouvez donc modifiable, qui est donc modifiable, car ici, nous sommes bien le vendredi 30 décembre 2022, vous pourrez le voir à l'endroit où je vois mon curseur, mais il est maintenant 14h17, 53 secondes, etc. Donc c'est après ça. Donc ici, je vais faire fichier, fermer, je ne vais pas enregistrer, je vais faire fichier nouveau, ou CTRL plus N, pour avoir un nouveau document. Pour afficher les marques de paragraphe, dans Word, sur PC, appuyer sur la touche CTRL plus MAJ, maintenu, plus la touche 8. Là, j'ai rappuyé une autre fois, les marques de paragraphe disparaissent. Je vais donc maintenant m'atteler à la création d'une zone de liste, en faisant insertion, zone de texte plutôt, et on va prendre une zone de texte comme ceci, dans lequel je vais insérer la date du jour, que je vais mettre en forme, en la sélectionnant, et en allant dans accueil, puis en choisissant un bleu, par exemple, et du gras. Ensuite, je redescends, et je vais également faire une insertion. Puis dans date et heure, je vais choisir ce format d'heures, minutes et de secondes. OK. Donc, je suis sur la même police de caractère, en caractère gras, en bleu, et c'est très bien. Maintenant, on voit qu'on peut déplacer la zone de texte très facilement, par le biais d'un cliquer-glisser, c'est-à-dire clic gauche maintenu de la souris, et puis vous pouvez positionner où vous voulez. Mais, vous voudriez que cette zone de texte, que je vais donc sélectionner, et donc je vais faire un clic droit, soit très centré. Donc, on va aller dans autre, vous l'avez vu, ça a été très rapide, dans autre option de disposition, et dans position, on va aller, déjà dans horizontal, cocher la case qui est un bouton d'action alignement et à gauche et sélectionner par défaut, vous devez alors, par le biais du clic gauche de la souris, faire descendre l'ascenseur et choisir centré. De la même manière, pour vertical, nous n'allons pas nous mettre sur haut, mais sur centré. Et on va appuyer sur OK. Maintenant, la zone de texte est bien centrée, non seulement horizontalement, mais verticalement. Vous pouvez maintenant, une fois que le texte est sélectionné, centrer le texte à l'intérieur de la zone de texte, par le biais de la touche CTRL plus E, à partir du moment où vous avez sélectionné les deux éléments. Voilà qui est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est afficher de nouveau les marques de paragraphe, touche CTRL plus majuscule, la touche majuscule étant la flèche allant vers le haut, juste au-dessus de la touche CTRL, maintenu plus 8. Vous allez appuyer sur la touche entrée, et là, vous voyez donc toutes les marques de page. Nous voudrions maintenant faire en sorte que cette zone de texte aille en haut. C'est très simple. Vous la sélectionnez et la maintenez avec le clic gauche et vous la laissez en relâchant. de la même manière, je vais sélectionner la zone de texte, retourner dans autre option de disposition, faire alignement centré, alignement centré, OK. Et là, on peut dire que ça va être l'entêtre de votre document et vous pourrez taper par exemple un titre. on va taper ici alignement d'une zone de texte alignement centré, je dirais même alignement centré d'une zone de texte comprenant des dates et des heures modifiables. Alors, ici, j'ai inséré donc une heure, je vais la supprimer pour vous montrer qu'ici, en faisant insertion date et heures, il est particulièrement important si vous voulez mettre à jour automatiquement, de cocher la case mettre à jour automatique. Ici, je vais insérer donc l'heure. Si je me mets en dehors, on voit qu'il est 14h24 et 42 secondes qui est affiché, mais je vais attendre qu'il soit 14h25 et pour pouvoir mettre à jour, vous vous mettez à l'intérieur, vous sélectionnez les éléments et vous appuyez sur la touche donc on reprend, on est donc sur notre champ ici, il est sélectionné car il est en grisé. Appuyez, on appuie sur F9 mais ça ne fonctionne pas. On va donc enregistrer le travail et on va faire fichier, enregistrer sous ce PC on va aller sur le bureau et on va l'appeler oui, allumement centré ça ira document Word 97 2003 enregistré continuer je vais faire fichier fermer puis fichier on va l'ouvrir et là on voit que la date ne change pas puisque nous sommes toujours au ventre du 30 décembre 2022 mais que l'heure a changé ici on peut basculer les codes de champ pour voir quelle est donc la syntaxe utilisé et pareil ici on peut basculer les codes de champ et ça vous indique le format utilisé comme ça vous saurez comment faire nous allons de nouveau basculer les codes je bascule les codes si la mise à jour peut être fait avec mettre à jour le champ par le clic droit en effet voici la méthode mettre à jour le champ vous l'avez en entier et là il n'y a pas besoin de mise à jour puisque la journée du vendredi 30 décembre 2022 est toujours la même mais si vous ouvrez donc le jour suivant vous verrez par exemple le samedi 31 décembre 2022 ou ultérieurement et vous avez donc maintenant pu réaliser la mise à jour automatique des dates et des heures dans un document Word n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche bien sûr de partager autour de vous et de commenter et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne maintenant C'est parti.